Bonjour à tous, ici PGM et aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il se passe en fait, ça c'est quoi, c'est l'interface de StarCraft 2? Alors je suis connecté sur mon account et c'est ici pour starter une nouvelle série que je nomme Ladder Excity. Alors qu'est-ce que c'est que Ladder Excity? En fait c'est la peur de venir regarder ici dans Quick Match, cliquer là-dessus et puis aller faire le petit bouton Find Match. Parce que beaucoup de monde ont peur d'aller cliquer là-dessus, le monde n'a pas vraiment envie de perdre des games et c'est un peu négatif en fait. Alors moi je vais vous montrer le bon exemple aujourd'hui en cliquant sur le bouton et puis je vais faire ça une couple de fois. Normalement ça va peut-être bien être 3 games tout dépendant de la longueur des games, mais aujourd'hui je vais juste en faire une, que je gagne, que je perde, je vous montre ça. Et puis mon but à moi est de vous montrer comment jouer positivement à StarCraft 2. Alors simplement pour commencer, je vais simplement aller regarder mon profile et puis on va regarder ensemble mon match history. Alors pour l'instant, on voit que tout est quand même très positif. Alors maintenant on regarde les dernières parties que j'ai faites, j'ai gagné win-win-win-win-lost-win. Alors c'est très positif, c'est que je suis en train de monter dans mon ladder, je suis en train de monter dans l'échelle. Alors on va monter ou descendre ensemble dans cette échelle et ça commence maintenant en cliquant sur ce petit bouton. Alors j'ai choisi les Zergs, puisque je joue Zergs, je connais bien les Terrans, je connais pas pire les Protoss, mais je ne les joue pas bien, ni l'un ni l'autre. Ma race c'est définitivement les Zergs. Je me suis habitué à leur play, à leur mouvement, leur... oui c'est en fait leur déplacement, leur movement speed. Je me suis habitué à ça et puis ça fait que j'ai beaucoup de difficulté à m'en sortir. Et voici la pire terreur que j'ai, les foutus Terrans. J'ai beaucoup de difficulté contre les Terrans. Donc aujourd'hui on va essayer quelque chose qu'on a vu dans les dernières games de Starcraft 2 que j'ai casté ensemble. Alors si vous vous souvenez bien, les dernières games que j'ai casté, c'était avec Stefano contre Plat. Et Stefano, ce qu'il fait contre les Terrans Player, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Zergling. Et j'ai été très surpris de voir ça fonctionner. Et puis on va simplement essayer ça, on va faire des tests et puis ensuite on va regarder qu'est-ce qui n'a pas bien été, ou bien qu'est-ce qui l'a bien été et pourquoi ça a fonctionné ou pas. Alors c'est simplement de jouer positivement, de voir où sont nos erreurs et essayer de s'améliorer un peu en jouant. Parce qu'on peut voir ça très négativement, un moment donné c'est sûr que si on perd constamment, on va venir qu'à détester ça, qu'à trouver ça triste. On va se faire de la peine à nous autres. Parce que notre but en jouant à un jeu, c'est pas de perdre. C'est définitivement pas de perdre, c'est le fun, c'est motivant de gagner. Et c'est ce qu'on veut, mais pour gagner, il faut s'améliorer. Et puis, moi je vous montre comment vous améliorer à StarCraft 2. C'est sûr, je suis peut-être pas le meilleur exemple au monde, puisque je ne suis pas un Diamond Player, ou bien simplement... Pas encore, mais je vais l'être dans le plan. Je vais m'améliorer puis je vais finir qu'à être Diamond. Mais pour Master, par contre, je n'en suis pas si certain. Je ne joue pas professionnellement, je joue pour le plaisir. Et puis, tu sais, il y a façon de jouer en s'amusant. Et c'est exactement ce qu'on va checker aujourd'hui. Long Loading Time 2. C'est vrai, ça. Exactement. Alors, c'est pas parce qu'on parle avec un gars sur Internet qu'il faut s'empêcher de créer nos petits drones. Nous autres, c'est notre job de créer nos petits drones. Hein? Alors là, ça se peut que vous l'entendiez souvent, ce call-là. You Required More Minerals. C'est... Ha, ha, il ne comprend pas. Évidemment qu'il ne comprend pas. C'est du français, tu les deux. Il a l'air pas mal anglophone. Alors, si vous vous demandez ce que je fais en ce moment, c'est l'Extractor Tricks. Alors, ça permet de me ramasser à 11 de population avant de créer mon Overlord. Alors, mon Overlord que je vais emporter ici. Et parce que, si vous avez bien remarqué, les Terrans aiment bien y aller pour des bunkers et marines rapidement. Euh... Alors, en amenant... Alors, moi, mon Build, c'est simplement d'aller chercher très rapidement mon... Euh... Mon Expansion. Alors, il y a des Timings que vous devez connaître aussi que vous êtes safe. Euh... Souvent, les joueurs, les débutants vont avoir peur d'aller s'expander très rapidement. Mais il ne faut pas nécessairement. Euh... Il y a des moments aussi que vous êtes complètement safe, que vous pouvez faire de quoi. Il faut que vous les détectiez. Alors, simplement, avec l'habitude de jouer, vous allez finir qu'à les détecter beaucoup plus facilement. Et puis, un moment qui est safe, c'est pas mal maintenant. Je vous dirais, les Terran Players n'ont pas grand-chose qu'ils peuvent faire. Mais hop, le CV est là. Je vais essayer de dénailler le plus possible mon Expand. Et c'est quelque chose de très normal pour sa part. Je vais amener un deuxième drone, justement, pour pouvoir... ...préparer ça, pour pouvoir m'occuper de ce petit salaud. Et ensuite, je droppe ça. Le petit drone qui est ici va ramasser les minéraux et puis retourner. Je suis vraiment en train de commenter que c'est que je suis en train de le faire, moi. Alors... On dirait bien que oui. Mais... Enfin bref. Ce qui est important avec ce genre de build-là, c'est de tout de suite après, aller chercher votre Spawning Pool. Parce que lui, ça se peut qu'il s'en vienne avec de la pression très rapidement. Il a détecté que je vais en aller pour ma Hatchery First. Mais normalement, généralement, il n'y a pas grand-chose que les Terran Players peuvent faire pour ça. Et si vous remarquez, il n'est pas scouté encore. Alors, c'est ce qu'on va faire. Mon nouveau Lord est déjà rendu. Il va pouvoir me dire, moi, que je le cache. Parce que les Terran, il commence avec des Marines. Les Marines peuvent péter ce qu'il vole dans les airs. Et c'est probablement ce qu'il a envie de faire. On va simplement se tasser. On va le cacher dans le coin. Et puis plus tard, on va s'en servir. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors, on va me prendre mon gaz. Et puis mon plan, comme je vous ai dit, c'est pas mal d'y aller pour à peu près le même build que Stefano a été. Contre Plot dans les dernières parties. C'est-à-dire un paquet de Zergling. Mais ça dépend. Parce que ça peut être contré quand même assez facilement. Si on check. Ah, ben voyez-vous, je suis plein bloqué. Je devrais peut-être bien me la fermer un petit peu. Et puis, oh, bonjour petit drone. Il faut détecter. J'ai aucune idée pour quoi il s'en va. Oh, mon drone va engager le combat contre ce marine. Évidemment, mon petit drone va mourir. Il ne faut quand même pas exagérer. Allez, j'ai besoin de Queen. Please. Et voilà, mes Queen sont en production. Alors là, on n'a pas vu... Il faut savoir un peu. Ok, donc qu'est-ce qu'on a vu de ce salaud? On a vu un marine. Est-ce qu'on peut déduire quelque chose? Non. On ne peut pas déduire quoi que ce soit. Parce qu'on a juste vu un marine. Mon petit drone n'a pas réussi à rentrer dans la base. Et donc, je ne peux pas savoir exactement pourquoi est-ce que le joueur s'en va. Quoi que s'il y a un deuxième gaz, ça se peut qu'il s'en vienne avec des banshees. Et il y a deux gaz. Est-ce qu'il y a, donc, une factory en chemin? Ça veut dire qu'il va peut-être bien pouvoir s'en venir avec des banshees. Un play assez chiant, je dirais, de la part des Terran players contre les Zergs. Parce que les Zergs early game ont de la difficulté à se défendre contre... Et oui, oui, c'est probablement ça qu'il le fait. Il essaie de le cacher, mais je l'ai vu. Essaye-toi pas. Alors, est-ce que l'expand... Oui, c'est ça. Il va définitivement s'en venir pour de l'aérer. Alors, j'ai déjà préparé mon Evolution Chamber. C'est-à-dire que je vais être bon pour me défendre. J'ai simplement droppé, hop, comme ça. Un petit peu d'anti-air vers ici, vers là. Et puis un autre ici. C'est plus question d'être safe. Et puis je vais me faire un autre Queen. Et puis là, sérieusement, je pense que je vais arrêter de vous parler. Je vais arrêter de vous parler parce que là, sérieusement, ça prend beaucoup d'énergie. Ah, OK. J'ai besoin de minéraux. Au moins, mon Novalord est encore en vie. Il ne s'est même pas fait tuer. Je suis très surpris. Vous me direz, en fait, si vous préférez que je parle. Vous mettrez ça dans les commentaires. Est-ce que vous préférez que PGM parle pendant qu'il joue? Ou est-ce que c'est mieux qu'il se concentre dans sa game? C'est quelque chose à savoir, en fait. Allez, un autre petit Queen ici, s'il vous plaît. Et voilà, le premier Banshee est là, je le savais. Simplement parce que je l'ai vu. Alors la petite Queen va simplement sacrer son camp. Deux Banshees! On va simplement essayer de se cacher dans notre ligne d'économie ici. Et voilà, il ne s'attendait pas à ça, hein? Toujours d'arriver à produire en même temps. C'est énorme, McQueen! Ah! Ok. Ah, que je ne joue pas trop bien en ce moment. Alors, on s'en vient vers ici. Ah non, il est invisible, le petit salé. Je pense que je vais l'avoir eu. Et voilà, la pression a donc été de naïe. Mais il y en a un autre qui arrive. Oh boy. Je vais se cacher en arrière ici. Ça, c'est du Banshee Pressure, les amis. Quelque chose que les... Les Terran players aiment bien faire contre les Urg. Et c'est fort, ils ont raison de faire ça. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu de difficulté à m'en sortir. Il y a une raison à ça. C'est pas facile. Encore, hein, loin? Ouf, là, je viens de perdre une Queen, mais j'en ai une nouvelle. C'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. On va voir que je sécurise ça. Et là, je suis dans une mauvaise position, mes amis. J'ai pas l'impression qu'il fallait vraiment que je vous précise, mais ça va pas très bien, en ce moment. Oh boy, j'ai même pas Queen. Et là, je pense pas qu'il y a grand-chose que je puisse faire pour m'en sortir. Je pense que j'ai quand même économisé beaucoup d'argent pendant ce temps-là. Yeah. Oh boy. J'ai même pas trouvé. Oh boy. Je suis dans un seul 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 seuliser. Ah, les banshee play, hein? Bon, 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 bon. Eh bien, savez-vous quoi? J'ai perdu à une bande de banshee. Je serais curieux de savoir c'est quoi qu'il avait d'autre. Ça fait que j'arrive à mettre de la pression et dites-vous que même si j'aurais envoyé, en fait, même si j'aurais attaqué, j'aurais probablement pas réussi à faire beaucoup de dégâts puisque à ce niveau de play-là, j'ai toujours rien pour tirer dans les airs. Alors que lui, c'est juste ça qu'il avait. Alors là, j'étais vraiment dans une mauvaise position. Faut faire attention à ça des banshee. Au pire, c'est que je l'avais détecté, c'est ça qui arrive. Regardez-moi le nombre de banshee qu'il y a ici. C'est très difficile de se défendre contre ça. Même avec de l'anti-aérien, ça m'aurait vraiment pris quelque chose qui vole. Ben, ça m'aurait pris de la technologie plus rapidement. Alors que moi, je suis allé beaucoup plus économique. Mais bon. Alors, c'était la première partie. Non, je vais simplement lui souhaiter le GG. Il faut toujours être poli. C'est chiant de tomber sur une personne qui rage. Alors, je vous souhaite de ne pas être une personne qui rage vous non plus. Alors, c'était PGM pour une petite partie de StarCraft 2. Alors, c'était la première partie, la première épisode de Ladder Anxiety. Alors oui, je le diffuse autant sur Béret Baguette que sur mon propre channel de StarCraft. Mais c'est seulement pour la première partie. Alors, celle que vous venez de voir. Le restant va seulement être diffusé sur SC2QCPGM, qui est mon autre channel. Mon channel de StarCraft 2. Où c'est que je poste exclusivement des trucs de StarCraft 2. Alors, ceci est un truc de StarCraft 2. Je le poste sur mon channel. Et le reste va tout être sur mon channel. Je ne vous agasserez pas trop, chers membres de Béret Baguette. Avec mes trucs de StarCraft, si ça ne vous intéresse pas. Si vous voulez voir du StarCraft, c'est sur mon channel que ça se passe. Alors, c'était PGM pour une partie de StarCraft 2. La prochaine fois, on va voir d'autres parties de StarCraft 2. Que je gagne, que je perde. Alors, je décor... ... ...